Le Togo vient de mobiliser 115 millions d'euros auprès de la France pour le financement de son secteur électrique. Les fonds ont été levés auprès de l'Agence française de développement. Cette enveloppe de financement servira à la mise en œuvre du programme d'extension du réseau électrique dans les centres urbains du Togo, Percut, qui visent l'électrification de 53 localités du pays. L'initiative implique entre autres la mise en place de 48 kilomètres de réseaux électriques moyenne tension sur l'ensemble du territoire. 226 transformateurs seront également déployés dans le cadre de l'initiative qui permettra à terme l'électrification de 108 000 ménages. La région de Dosso au Niger a procédé au lancement de la mise en œuvre des sous-projets de gestion des ressources naturelles et d'intensification agricole initiés par le MCA Niger. Ce projet devrait permettre la réhabilitation de plus de 20 000 hectares de terres dégradées dans les communes de Tessa, Moko, Tomboukouaré 1, Tomboukouaré 2 et Kargi-Bangou. Ce vaste programme concerne les régions de Taoua, Tilabéry, Maradi et Dosso. Au total, ce sont 70 000 hectares de terres dégradées qui seront récupérées pour les besoins de l'agriculture et de l'élevage. 420 périmètres seront irrigués et 280 champs écoles paysans seront installés. A tout cela s'ajoute la distribution de 9 500 kits de petits ruminants. En Côte d'Ivoire, les autorités préconisent les locations-ventes pour pallier au déficit de logement. La solution est de mettre en place un mécanisme lié à la location-vente. Cette location-vente permettra au secteur informel de pouvoir payer chaque année leurs loyers sur 25 ans et être propriétaire selon le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, Cédric Sangaré. Il a souligné cependant que l'État n'a pas la capacité et la possibilité d'être contrepartie des promoteurs immobiliers et par conséquent, il faut un mécanisme de financement qui permet de le faire. La ligne de chemin de fer en écartement standard entre le port d'Apapa et Yaba devrait entrer en service d'ici la fin du deuxième trimestre 2021. C'est ce qu'a fait savoir Nii Ali, directeur des opérations de la Nigerian Railway Corporation. La ligne devrait transporter environ 500 cargaisons par jour une fois achevée. Elle devrait faciliter l'évacuation des cargaisons des ports d'Apapa et de Tin Can Island, contribuer à accélérer les exportations, réduire les embouteillages sur les routes d'accès aux ports et freiner les énormes pertes de revenus dues au goulot d'étranglement sur la plateforme portuaire. Les autorités de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar se sont engagées à soumettre au conseil restreint de l'université la levée de la suspension des amicales et la poursuite du processus de renouvellement de ces instances en contrepartie des engagements pris par les étudiants. Le conseil restreint de l'Assemblée de l'UQAD avait décidé mercredi de suspendre toutes les amicales des étudiants jusqu'à un nouvel ordre. Et ce suite aux scènes de violences survenues au campus social dans la nuit du juillet du 24 au 26 mars et qui s'étaient soldées par le décédent nommé Ismaila Gaussou-Djemé le dimanche 11 avril 2021 des suites de ces blessures.